Musique Aujourd'hui nous allons parler d'une maladie qui a fait des ravages les dernières dans les jardins, le miliou. Si je suis près d'une serre, c'est que la raison principale, c'est que ces abris permettent de protéger les tomates. Si vous n'avez pas de serre, vous pouvez vous procurer en jardinerie des sortes de capuchons de protection plastique que vous pouvez installer sur trois piquets. Ce champignon apparaît dans des conditions favorables entre 13 et 25 degrés, avec une hygrométrie de 90% d'humidité de l'air et surtout à cause de la pluie et de l'arrosé. Il faut donc mettre en place des mesures préventives pour diminuer la pression de ce champignon. Rappelons-nous, le premier symptôme du miliou, c'est une tâche verte sur la feuille. Quand vous pressez une feuille de tomate très fortement, apparaît une tâche verte brune. C'est exactement le symptôme de la première tâche de la maladie du miliou. Vous tournez la face inférieure, vous regardez avec deux bons yeux ou avec une loupe, des filaments blancs sont présents. C'est le stade de sporulation, de multiplication de la maladie. Et c'est là qu'il faut intervenir. Vous serez d'accord avec moi qu'une plante en bonne santé résiste beaucoup mieux aux agressions du miliou de la tomate. Pour ce faire, avant la plantation, incorporez en surface trois poignées de compost mûr, griffez, faites vos trous de plantation. Au moment de la plantation, mettez une poignée de feuilles d'ortie ciselées, mettez un peu de terre et plantez votre tomate couchée évidemment. Votre tomate est plantée, mettez du paillage tout autour de votre tomate, qui a l'avantage de garder l'illimité du sol, mais surtout, en cas de pluie et d'orage, de minimiser les éclaboussures sur le plan de tomate, les éclaboussures transportant le sport du champignon. Notre tomate est donc plantée et installée. Les traitements préventifs de la tomate sont très importants. Rappelez-vous, pour un traitement, vous devez traiter sous les feuilles, sur la feuille. Quelles sont les substances que nous pouvons utiliser ? Avant tout, le bicarbonate de soude, qui va permettre de faire baisser l'acidité de la feuille de la tomate, ce que le champignon du milieu ou de la tomate n'aime pas du tout. Nous pouvons utiliser aussi, toutes les semaines, le purin d'ortie, qui va renforcer la cuticule de la feuille, renforcer la dureté de la feuille, une fois par semaine également. Vous avez la possibilité de trouver en jardinerie des préparations à base d'huile de tournesol, qui ont la particularité des biostimulants et de renforcement de la cuticule de la feuille. N'oublions pas le purin de prêle, qui est intéressant, qui apporte une couche de protection de silice sur la feuille. Toutes ces barrières mises en place permettront de réduire l'impact du champignon du milieu ou de la tomate. Dans le cas des traitements préventifs, n'oublions pas l'incontournable bouillie bordelaise. Préférez plutôt de l'oxychlorure de cuivre atténuée avec de la chaux qui a le même effet. Des traitements toutes les semaines sont possibles. Pensez surtout à respecter les doses qui sont préconisées. Et n'oubliez pas, surtout, surveillez la météo matin et soir. Non pas la météo de la télévision, mais recherchez sur internet la météo agricole grand public, sans abonnement, où vous aurez l'hygrométrie, vous aurez la pluviométrie, les températures du sol et les températures de l'atmosphère. Elle vous donnera des indications sur les pluies orageuses d'été. Le milieu se développe toujours après un orage. Également sur la rosée du matin. Par une journée ensoleillée, la rosée va s'évaporer. Si le temps est couvert, la rosée va rester sur le feuillage et permettre le développement du champignon. Bon jardinage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada